Alors Diane, DJ Menza, c'est pour vous. Le pénalty, alors non, on ne va pas vous demander de tirer au but. Non, pas du tout, pas du tout. De toute façon, Diane a un problème à son pied. Ah ben voilà, donc non, non, non. Le pénalty, ça se passe juste derrière moi, dans le grand écran. Il y a quatre photos qui vont vous être proposées, donc quatre chacun. Et il y aura quelqu'un ou quelque chose, une personnalité qui va apparaître derrière chaque photo. Et il va falloir nous raconter une anecdote, si vous avez un message à lui faire passer. Enfin, la première chose qui vous vient à l'esprit, d'accord, concernant cette personne, il va falloir le partager avec nous. OK ? Le partager avec nous. Alors, on commence avec vous, Diane. Donc, mesdames et messieurs, c'est l'heure du pénalty de Diane Solo. On y va pour la première image. Bonjour, hein. Bon, l'anecdote que j'ai avec Didier, c'est qu'on habitait le même quartier. J'habitais Anthony et sa famille était juste pas très loin. Et ma fille était l'amie à sa petite soeur. Donc, un jour, je suis allée voir sa mère parce qu'elle avait besoin de m'inviter à son 20e, je crois, anniversaire de mariage. Et puis, Didier, il était entre la porte, et il ouvrait de temps en temps pour regarder. Elle a dit, toi, dépêche-toi de t'habiller, il faut qu'on parte là. Puis, je lui ai demandé, mais il va où ? Je crois qu'il était dans une autre ville où il s'entraînait comme joueur. Mais ça ne m'intéressait pas, puisque je n'étais pas footballeuse. Je ne connais rien au football. Mais c'est comme ça que je l'ai connue. Et puis, j'aime bien quand il joue. Il fait plaisir aux Ivoiriens. C'est l'essentiel, même si je ne suis pas très foot. Je suis contente de savoir qu'il est devenu quelqu'un de très important pour la Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Deuxième image du pénalty de Diane Solo. Allons-y. Encore moi ? Ah oui. Ah oui, Yaya Touré. Oui, un très bon joueur qui représente toute l'Afrique aussi. Je ne suis pas très. Oui, oui. Mais j'aime bien savoir que... Nous, on grandit dedans, dans le football. C'est quelqu'un que j'aime bien. D'accord. Troisième photo du pénalty de Diane Solo. Moi, je disais au départ, Gervino, Gervino, ce n'est pas lui qui a les deux dans l'art. Apparemment, ce n'est pas lui, c'est encore l'Afrique qui gagne et je suis fière de le connaître. D'accord. Voilà, je ne donnerai pas d'anecdotes, mais c'est quelqu'un de très important. Quatrième et dernière photo du pénalty de Diane Solo. Ah oui, c'est un jour. C'est mon ami, c'est mon frère. Il fait de la musique avec nous et il a de très, très belles chansons en tant que chanteur, mais il a quand même défendu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dans le foot. Donc, c'est quelqu'un de très important pour le foot, non ? Ah, bien sûr. C'est quelqu'un de très important pour le foot. J'ai vécu des spectacles, j'ai fait beaucoup de spectacles avec lui et la dernière fois, il avait perdu quelqu'un. Et donc, on était tous avec lui. Et pour finir, c'est vrai qu'on a perdu Justin Stanislas et c'est lui qui a présidé tous les funérailles. C'est très, très, très bien passé. Bonjour, Saint-Jean. Vous savez quoi ? Exceptionnellement, on va rajouter une petite photo. Oui, ce soir, ce ne sera pas un pénalty en quatre, mais en cinq photos. Eh bien, c'est la cinquième et dernière photo pour le pénalty de Diane Solo. Un message pour cette personne. Ça arrive, ça arrive. Ah, il y a un petit souci technique. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Si ça vient, on fera la cinquième photo. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, on est en direct, donc pas de souci. On gère, on gère, on gère. On reviendra sur vous dans quelques instants. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, on va passer au pénalty de DJ Menza. Prêt ? Prêt. Même exercice. Un message, une anecdote, quelque chose à dire au sujet d'une personne qui va se trouver derrière la photo. Eh bien, on y va pour la première image. C'est Donald Olivier. Ce monsieur m'a beaucoup marqué. Voilà. C'est un joueur que j'ai tellement aimé. Il joue avec le cœur. Il a la rage. Il aime donner la victoire à son pays. Voilà. Il ne s'est jamais amusé quand il porte le maillot près du terrain. Il est fou de rage. C'est-à-dire, c'est un homme qui jouait avec le cœur. Voilà. Il m'a beaucoup marqué. Deuxième image du pénalty de DJ Menza. Ça met le tour. Voilà. Ça, c'est un ange qui a dû envoyer. Un grand footballeur met la main sur le cœur. Toutes ces œuvres qu'il fait. Physiquement, réellement, moi, il ne s'est jamais croisé. Mais il y a des choses que je vois de lui-même qui me font pleurer. Parce que c'est un homme qui a un cœur très, très large. Et il est humble. Et que Dieu lui donne la santé, la longévité. Troisième photo du pénalty de DJ Menza. Hé, Laki. Ah. C'était un football, là ? J'ai beaucoup pleuré le jour où il est tombé. Laki Dibé, ça vous menti, c'est mon artiste. Je l'aime fort, 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 fort. Je l'aime fort. Mais il y a l'artiste que j'aime le plus, celui qui m'a inspiré. Il est ivoirien. Voilà. C'est... Ça dit... Un jour, je vais dire son nom. Ah, ben, dis-nous. C'est Mewé. Mewé ? C'est Mewé qui est mon artiste. D'accord. C'est celui qui m'a donné l'inspiration de chanter. Quand je l'écoute, je me sens en train de vivre. Voilà. C'est mon artiste. D'accord. Quatrième et dernière photo du pénalty de Djie Menza. Ah, ben, ben. On doit applaudir, non ? Que Dieu vous bénisse. Papa, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Parce que quand j'ai foulé le premier pas en prestations télévisées, c'était à l'émission de Papa Didier Bleu. Où il m'a dit c'est l'étoile filante. Et ce jour-là, Papa Mewé est venu danser avec moi et ça fait... PUM ! Donc aujourd'hui, Papa, encore la grâce est là. Réveille, Papa. On sent d'ailleurs la même énergie que... Voilà, j'ai failli le dire. Oui, n'est-ce pas ? C'est vrai. La même énergie, grande énergie. On sent vraiment... Oui, oui, le showman peut-être que vous essayez de reproduire. Voilà, le showman qui est Mewé. Il faut toujours ressembler à quelqu'un de grand. Dans la vie, si tu marches avec quelqu'un qui ne veut pas avancer, vous, d'où vous irez en prison ? Vous allez tomber tous les deux, certainement. Mais vous voyez, vous voyez, il y a une grande mère au village. Elle chute du tabac. Donc vous savez, il y a des vieilles comme ça dans chaque famille. Elle, elle est là, elle a fait des grands enfants, elles sont riches, tout, tout, mais elle est faite sur les bébés, là. Donc il y a un qui a fessé le sable dans l'œil de l'autre. L'enfant, il pleure derrière là-bas. Mima, baby, la vieille, là, en chutant le tabac, elle dit... Et puis elle dit à l'enfant, viens souffrir un taizé. Ancien salive, mélangé à du tabac, elle veut souffrir dans l'œil de son petit-fils. L'enfant, il avait un cataraque. Quand il l'a fait, l'enfant cria et le village s'est réveillé. Et elle dit, oh, c'est assoucheux, c'est quoi ? Vous voyez ? Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne pourra pas tout faire, mais vous êtes informés. Très bien, merci beaucoup. On a écouté. Et Tia, Mélédie, 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 Mélédie,